Dans le cadre de son projet Sanitat Ville Durable financé par l'Union Européenne, l'ONU habita en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire à travers la DATU organisait un atelier de formation sur l'utilisation des drones dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pendant 10 jours à Conakry. La formation vise à renforcer les capacités du personnel de la cellule SIG, système d'information géographique de la DATU, Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et ses partenaires. Ils sont au total 15 cadres venus de la SIG, la DATU et institutions partenaires à bénéficier de cette formation sur le pilotage des drones, la réglementation de leur utilisation en Guinée mais également l'exploitation des données recueillies par ces appareils. L'atelier de formation de 10 jours comporte une phase théorique et une phase pratique qui sont données par deux formateurs. Cette formation vise non seulement à améliorer les connaissances des apprenants sur l'utilisation des nouvelles technologies quand il s'agit de faire tout ce qui est l'EV topographique ou établissement de lotissement, et aussi tout ce qui est renforcement de compétences dans les traitements de données collectées par les drones. Donc c'est à cet effet que je donne cette formation sur cette semaine et la suivante aussi. On aborde effectivement plusieurs modules, donc des modules qui concernant seulement tout ce qui est réglementation aéronautique à Guinée. Donc en tant que futurs pilotes de drones, les apprenants ont l'obligation de connaître ces différents règlements-là parce qu'il faut s'y conformer. Deuxièmement, on a tout ce qui est modules concernant le drone. Donc il y a un modèle spécifique qu'on utilise présentement qui est le DGA Phantom 4 Pro, donc qui est un drone standard mais qui peut être utilisé pour les activités quotidiennes des cadres de la direction. Donc ça c'est le deuxième volet, le troisième module, c'est tout ce qui concerne l'introduction au traitement de données, donc point de contrôle au sol, mais aussi comment planifier une mission. Donc lorsque les apprenants ou les cadres de la direction doivent effectuer une activité, il y a certains prérequis qu'ils doivent suivre. Et à cet effet-là, ils doivent justement acquérir certaines notions de base pour qu'arrivent sur le terrain, ils puissent non seulement les appliquer, mais garantir leur sécurité et la sécurité des personnes environnantes, vu qu'ils sont amenés à opérer dans des zones urbaines à forte agglomération. La formation sur l'utilisation des drones va considérablement réduire le temps de travail qui sera effectué par les apprenants. Dans nos activités, ça va d'abord aider à gagner en temps, du point de vue travail, parce que si vous allez dans une zone très dense, où il y a les habitations, et que vous devez faire des levées de tout ceci, ce qui peut vous prendre pour un mois, en une semaine, vous pouvez faire déjà ce travail. Maintenant, le reste va être au bureau. Donc, vous voyez déjà qu'il y a entre un mois et une semaine, un mois de terrain, et que vous fassiez une semaine de terrain, ou bien trois jours de terrain, le temps que ça fait. Donc, ça réduit beaucoup le temps de travail. Participant également à la formation, Sophie Antouré, ingénieur informaticien à l'ISO, estime que l'utilisation des drones va lui apporter, avec ses collègues, beaucoup d'avantages. Concrètement, ça va nous apporter en plus, parce qu'étant à l'école d'architecture, et appelé à former des urbanistes qui exercent dans le domaine, l'apprentissage par non seulement les cadres, la restitution de la formation pour les cadres de l'école, mais aussi pour les étudiants qui sont dans le domaine de l'urbanisation, va leur permettre d'améliorer leurs méthodes de travail sur le terrain. On n'est pas sans savoir que les méthodes utilisées sont des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, avec l'utilisation de drones, on a beaucoup plus d'avantages, on a beaucoup plus de précision, on a beaucoup plus de temps à gagner en utilisant ces technologies. Après la phase théorique du jour, les apprenants sont allés sur le terrain pour le pilotage des drones. Et puis, il est... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il est ici, la gare est fausse de spécial. Non, il faut... Il faut rouler dans le... Vous avez fait le calibrage ? Non, il fallait le calibrage.